J'ai le droit à 6 minutes 39 ? Oh bah très bien, j'ai bien assez de temps pour dire ce que j'ai à dire. Mon rabbi il me bloque mais... il me bloque mais... je peux pas te répondre sous mes vidéos, voilà, ils m'ont bloqué. Je peux plus écrire à personne. Comme j'écris, il refuse d'enregistrer mes écrits. Par contre, Cyril m'a envoyé un message, je lui ai répondu sous ta vidéo, ça fonctionne. Voilà, la prophétie que j'ai prophétisée il y a deux ans est en train de se mettre en marche, voilà. Voilà, je l'ai dit que t'allais être trahi ou il y a des gens soit dans ta famille ou ailleurs, j'en sais rien. Ou d'autres, c'est pas forcément que ça, mais qui me bloquent. Ils veulent pas qu'on communique toi et moi rabbi, voilà. Et puis voilà. Et Domi m'a expliqué pour l'intelligence bidule machin, voilà. Elle aussi a fout sa merde pour embrouiller les gens et puis que tout le monde se tape sur la gueule, voilà. Hein, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc je peux pas te répondre sous mes vidéos, c'est génial. Alors les gens qui vont m'écrire, je vais pas pouvoir leur répondre. Je peux vous lire, mais je peux pas vous répondre. Ils refusent de me... de me... d'enregistrer mes écrits. Et puis en plus... Qu'est-ce que je voulais dire ? Seigneur Dieu, papa aide-moi parce que là je suis bloquée, je suis tellement énervée que ça me bloque les neurones. Oui, en direct, je peux pas mon rabbi. Je peux pas faire du direct sur YouTube, ça c'est une chose que je savais parce qu'il faut avoir 1000 abonnés pour qu'on fasse du direct. Voilà. Je savais, mais j'ai dit bon, peut-être que mon rabbi il est au courant que peut-être que ça a changé. Donc j'étais toute contente. Mais non, c'est toujours le même cas. Il faut avoir 1000 abonnés. Donc même si j'étais sur mon ancienne chaîne, même si j'étais sous mon ancienne chaîne, eh bien, ça marcherait pas parce que j'avais que 73 abonnés. Voilà. Et puis, je suis allé, ils expliquent que il faut avoir une... une adresse e-mail de récupération. Ça j'en ai pas. Je comprends pas pourquoi. Puisque j'ai mon gmail, j'ai mon gmail, j'ai mon google, ben ils disent que non, il faut avoir une autre adresse e-mail de récupération pour la chaîne. Sinon, on peut pas le faire non plus si on a pas ça. Voilà. Tout est expliqué. Hein, mon rabbi ? Quelle bande d'enfoirasse. Voilà. Alors, de toute façon, que j'ai eu mon ancienne chaîne avec mes 73 abonnés. Pourtant, ça... Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, mon rabbi ? Hein ? Il faut botter le cul à Satan parce qu'il nous casse les couilles ? Ouais. Hein ? L'autre avec ses... avec ses trucs, là, vas-y. Ah, il est pas content après moi parce que... J'en ai après lui, il m'a mis une pensée mauvaise dans ma tête que... Il m'a dit des choses mauvaises dans ma tête. Il m'a donné une pensée mauvaise à ton en contre alors que c'était pas moi qui la pensais, c'est lui. Il m'a mis un truc de méchanceté dans ma tête contre toi alors que c'était pas de moi. Ouais, je le dis, je le dis. Toute la vérité, je le dis. Je le jure sur... Je le jure sur mon Dieu tout puissant qui est là-haut, là, le Père, là, qui m'a créé. Je le jure. J'ai le droit de jurer parce que je mens pas. C'est une vraie calamité, ce truc, là. Franchement, oui. Ils essaient par tous les moyens d'empêcher les gens de communiquer et puis de se taper sur la gueule, de nous faire passer pour des imbéciles, de nous faire tourner comme des marionnettes, là, complètement dingo, qu'on sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Par le Saint-Esprit, on peut le savoir, évidemment, heureusement. Mais, voilà, ils enlèvent des écrits qu'on compte, mais ils font tout un tas de trucs exprès. Ils changent nos mots. J'écris, j'écris mot pour mot ce que je fais. Je vérifie si c'est bon ou pas bon. L'orthographe et tout ça. Eh bien, je m'aperçois qu'ils mettent d'autres mots à la place de mes mots. Je suis obligé de recommencer encore et encore. Hein ? Leur intelligence de mes couilles, là. Excuse-moi des grands mots, mais j'en ai plein, plein, plein d'eau. Il y a une fois que je fasse des méditations pour me remettre, bien recentrer mes énergies et puis ne pas aller dans le bas. Non, parce que c'est ce qu'ils veulent. Voilà mon rabbi. Bon appétit avec ton pain et puis je suis sûre qu'il doit être 100 fois meilleur que le mien. Le mien, il est bon, mais le tien, il doit être ultra bon. Mais voilà. Donc, je vais téléphoner à Domi et lui dire ce que tu m'as dit de lui dire, mon rabbi. Ne t'inquiète pas. Au moins, au téléphone, on peut communiquer encore avec un fixe. Hein ? Ouais. Pour l'instant. J'ai hâte, mon rabbi, j'ai hâte d'être en haut avec toi et puis qu'on fasse ce qu'on a à faire. Moi puis toi, parce que... Et puis les autres, tout est choisi. Ils vont travailler à faire ce qu'il faut avec toi, Seigneur. Hein ? Franchement. Il va falloir qu'on soit solide. Physiquement, mentalement et puis tout est quanti. Parce que c'est dur. Ouais. Il faut tenir bon. Tous les frères et sœurs, il faut tenir bon. Soyez forts. D'accord ? Et puis si ça va pas, on s'écrit des mots gentils et puis on... on se remonte le moral et puis tout ça. Voilà. Il faut... Il faut se tenir par la main. Tous. Et puis avoir que l'amour en nous. Puis mon rabbi, la pensée du jour, là où c'est que tu dis pourquoi doutes-tu, tatati, tatala, j'espère que c'était pas pour moi parce que j'ai jamais douté de toi, mon rabbi, d'accord ? Jamais au grand jamais. Tout mourir. Même si j'avais douté de toi, est-ce que je serais encore là d'abord, aujourd'hui ? Non. Non, je pense pas que c'était pour moi la pensée du jour, là. Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans les trucs... que je t'ai écrits ? Non, mais... J'ai essayé de faire du direct là où tu sais, mais ça marche pas. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Mais avec ma... Avec ma Wi-Fi pourrie, ça marche pas. Bon, voilà. Bon, bah j'y vais. Allez, sayonara. Et puis soyez tous bénis. Les frères et sœurs, les amis, et puis tout ça. Tout est arrangé avec Anna. Ne t'inquiète pas. Avec Domi qui m'a expliqué. J'ai expliqué tout à Anna et puis tout est rentré dans l'ordre. Ne t'inquiète pas. Ouais, ils veulent mettre la zizanie entre tout le monde. Bah... Hein ? Voilà, hein ? Diviser pour mieux régner. C'est tout.